Avant un vol, il y a deux choses qui sont importantes. L'une, c'est la préparation des pilotes, leur équipement personnel, et puis ensuite, c'est la préparation de l'avion. La préparation de l'avion se fait en grande partie le jour avant un vol. Quand on arrive le matin pour le vol, il reste à faire le tour de l'avion, vérifier qu'il n'y a rien qui s'est passé, vérifier que les batteries sont pleines, et ce genre de choses. Avant le vol, tout le monde est concentré et pense à la mission qui va venir. Parce que c'est important, il y a beaucoup de choses qui en dépendent. Il faut que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. On a une série de listes de checklists que nous exécutons. Nous suivons la liste de checklists pour assurer qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y a toujours beaucoup de concentration. En fait, c'est un vol de formation, avec vraiment une mission, c'est qu'on prévoit vraiment de faire un vol avec des points très précis, et puis ce qu'il faut, c'est réussir à faire ça le mieux possible. Donc on est très concentré, et puis bien sûr, on a toujours un petit peu de tension, et on espère que tout va bien fonctionner avec l'avion. L'autre point, c'est la coordination avec la tour de contrôle, qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on est prêt, à quelle heure on va être de retour, pour la planification avec les autres vols sur la place. Et puis, finalement, la préparation des pilotes, vérifier avec eux qu'ils ont tout leur appareil. Alors c'est des choses évidentes, comme le parachute, comme leur casque, que tout le monde remarque, mais c'est aussi d'avoir des stylos en cabine, d'avoir du scotch si jamais il faut attacher quelque chose. On vérifie la météo, et puis après, évidemment, il faut mettre en service tous les équipements de l'appareil, de l'avion. D'un côté, l'électronique, mais surtout aussi tous les appareils de mesure, tester les radios, et tester les caméras GoPro pour qu'elles soient enclenchées aussi. D'avoir la chance de voler avec un pilote d'essai, je trouve ça assez incroyable. Déjà, l'histoire improbable, j'ai rencontré en Amérique du Sud, sur ce projet de planeur pour une stratosphère. Mon rôle avec lui est d'aider à développer une stratégie pour pouvoir atteindre la stratosphère et à l'entraîner comme pilote. Pour le moment, ce que nous faisons, c'est collaborer sur son train, et aussi collaborer dans le flight testing et certification. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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